Bonjour tutube, comment ça va ? Je voulais faire un petit twitch talk, ça fait longtemps et j'avais envie de parler un petit peu de l'équilibrage. J'avais dit qu'on aborderait une fois pour toutes un peu ce gros sujet quand même qu'est l'équilibrage sur Total War Warhammer 3, les petits amis. Donc on va en parler un petit peu. Alors j'aimerais, avant de rentrer dans le vif du sujet, rappeler quand même une chose. Quand on parle d'équilibrage, on parle de quoi en fait ? Quand on parle de Total War Warhammer 3. Parce que c'est vrai que c'est assez difficile. Il faut bien définir les limites de quoi on parle parce que sinon la discussion part dans absolument toutes les directions et c'est un gigantesque bordel. Donc quand on parle d'équilibrage, pour moi, on parle de la différence de niveau de puissance, on va dire, qui peut exister entre deux factions. Quand on parle d'équilibrage dans un jeu comme Total War Warhammer 3, la question n'est pas est-ce qu'une campagne, un seigneur légendaire, une race, est-ce qu'on peut gagner avec dans un niveau de difficulté élevé ? Et si la réponse est oui, alors c'est équilibré. Pour moi, la question n'est pas là. Quand on parle d'équilibrage, la question c'est est-ce que les factions, d'une faction à l'autre, il n'y a pas d'écart trop important entre deux factions ? Et quand je dis niveau de puissance, je pense à deux choses en particulier. La première, c'est les capacités en bataille de la faction. Donc les personnages, est-ce que la ligne d'infanterie, elle tape bien, elle encaisse bien ? Est-ce que les tireurs, les monstres, la magie, toutes les capacités de la faction ? Ou l'absence de capacité pour certaines. Le deuxième truc, ça va être tout ce qui est campagne. Donc les mécaniques de campagne, l'économie, les capacités de développement, les capacités défensives ou offensives pour un territoire, etc. Donc ça, c'est le plus important pour moi pour parler d'équilibrage. Et c'est ça qui permet de comparer des factions entre elles. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'une chose que j'enlève de la réflexion quand on parle d'équilibrage, c'est les points de start. Ça, c'est quelque chose d'externe à l'équilibrage, j'ai envie de dire. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'une faction au sein d'une même race, plusieurs seigneurs légendaires qui ont des points de départ différents, il y en a qui vont être plus faciles, il y en a qui vont être plus durs. Ça, pour moi, ce n'est pas une question d'équilibrage. C'est juste une question d'environnement de départ. Donc dans une faction, une même faction, il y en a qui vont avoir plus facile, d'autres moins parce que les voisins ne sont pas les mêmes. Il y en a qui peuvent avoir des voisins moins belliqueux et avec des alliés potentiels dedans. Il y a d'autres factions, au contraire, donc au sein de la même race, qui vont au contraire avoir des points de départ avec que des ennemis autour, difficile de trouver des alliés, etc. Mais ça, pour moi, c'est autre chose. Et je trouve que c'est une des richesses d'un jeu comme Total War Warhammer 3, c'est le fait qu'au sein d'une seule et même race, on va trouver des niveaux de difficultés différents en fonction du seigneur qu'on va choisir et du point de départ qu'on va choisir. Mais ça, pour moi, ce n'est pas dans l'équilibrage. Et pourquoi je l'enlève de l'équilibrage, cet aspect-là ? Parce qu'un développeur ne peut pas se fier à ce truc-là pour rééquilibrer une faction. Donc ce que je veux dire, c'est que s'il y a un seigneur légendaire d'une faction qui est trop facile parce que son point de départ est particulièrement favorable, ou trop difficile parce que son point de départ est particulièrement défavorable, ils ne vont pas rééquilibrer la faction pour la rendre plus forte ou moins forte en fonction de ce point de départ-là en particulier. Vous voyez, c'est pour ça que, pour moi, c'est indépendant. Ensuite, pour moi, parler d'équilibrage dans un jeu comme Total War Warhammer 3, ça reste... Il y a quand même encore toujours... On a beau essayer d'objectiver le truc au maximum, il y a toujours encore une grosse part subjective, je pense. Parce qu'il y a tellement, tellement de paramètres différents d'une campagne à l'autre. Et même, vous pouvez refaire plusieurs fois une même campagne, en même niveau de difficulté, avec le même seigneur légendaire. Elle ne va pas forcément se passer de la même manière. Et parfois, en fonction simplement des événements qui vont se passer avec l'IA autour, ça peut changer assez radicalement ce qui va se passer dans votre campagne. Donc, il y a quand même toujours une partie subjective. Et en plus, il y a des joueurs qui sont plus à l'aise avec certains types de gameplay qu'avec d'autres. Ce qui peut donner l'impression que des factions sont particulièrement fortes ou particulièrement mauvaises. Alors que... pas forcément. Donc, bon, vaut mieux qu'on garde tous ça en tête. On a tous un avis plus ou moins subjectif sur la question. Donc, Total War Warhammer 3, une autre chose qui est pour moi importante à prendre en compte, c'est que est-ce que le jeu est facile à équilibrer ? Non. Est-ce qu'il peut être parfaitement équilibré ? Non plus. Il y a trop de factions, il y a trop de gameplay différents, etc. Il ne sera jamais équilibré parfaitement pour moi. La question n'est pas là non plus de savoir si toutes les factions sont vraiment pile-poil à l'équilibre. Non. La question n'est pas là. Et là aussi, il peut y avoir des différences de difficultés, des factions qui sont un peu plus dures que d'autres. Bon, ce n'est pas un énorme problème. Il ne faut pas chercher à avoir exactement le même niveau de difficulté pour toutes les factions. Je ne pense pas. Et je ne pense pas que ce soit possible de l'avoir dans un jeu comme celui-là. Mais encore une fois, la question de l'équilibrage pour moi reste importante parce que c'est la question de est-ce qu'il y a des factions qui sont trop en déséquilibre par rapport à d'autres. Voilà. Est-ce que Total War War Hammer 3 pour le moment, à mon sens, est équilibré ? Non. Je ne pense pas qu'il soit équilibré pour le moment. Est-ce qu'il est fortement déséquilibré ? Non plus. C'est un petit peu de la langue de moi ce que je fais. Mais écoutez, je m'entraîne pour les prochaines élections. Pour moi, il y a effectivement des déséquilibres. Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Le plus gros problème qu'on a d'équilibrage pour le moment, c'est clairement pour moi l'Empire et la Bretonnie actuellement. Mais on va y revenir un petit peu après. En fait, quand on fait un espèce de scan global de Total War War Hammer 3 sur Immortal Empire, parce qu'on parle bien d'Immortal Empire en fait. On parle dans Total War War Hammer 3 de toutes les factions qui sont arrivées, y compris celles du 1 et du 2. On a eu une bifurcation avec l'arrivée de Total War War Hammer 3 vers une méta qui est beaucoup plus organisée corps à corps. Ce qui est plutôt une bonne chose. Moi, j'étais plutôt content de voir cette direction et de voir qu'effectivement, on sortait un petit peu de cette méta dans le 2 qui était très 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 orientée tir. Et on va un peu plus sur une méta qui est orientée corps à corps. Et en fait, je trouve que c'est un petit peu mieux équilibré entre les deux, entre le corps à corps et le tir aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un bel équilibre entre ces deux aspects-là. C'est-à-dire que les factions qui étaient fortes en tir sont toujours complètement viables. Les factions qui étaient fortes au corps à corps, qui avaient tendance à peiner un peu plus, reviennent complètement dans le jeu, voire même deviennent extrêmement fortes. Mais je trouve qu'il y a un meilleur équilibre entre ces deux aspects-là. Par contre, on a eu aussi avec Warhammer 3, un up de puissance générale. Donc c'est-à-dire que si vous regardez que ce soit Kislev, Kate, les factions démoniaques, vous prenez ces factions-là de Warhammer 3, les ogres aussi, vous les mettez en face des factions de Total War Warhammer 2, je veux dire avec les mécaniques de Warhammer 2 et les stats de Warhammer 2. La plupart des factions de Warhammer 2 sont en dessous de ça, clairement. Donc encore une fois, on combine tout. Les capacités de campagne, la puissance de la faction en bataille, on combine le tout et on essaye de réfléchir un petit peu. Et pour moi, c'est un autre aspect qu'il y a eu avec Warhammer 3, c'est qu'on a vraiment eu globalement un up de puissance et un rééquilibrage vers le corps à corps. La grosse majorité des unités ont plus de PV qu'avant, ce qui déjà fait que rien que ça, ça fait qu'on peut beaucoup plus facilement encaisser des salves de tir avant d'arriver au corps à corps. Et globalement, il y a pas mal de factions qui tapent très très fort au corps à corps. Donc première chose, les factions de Warhammer 3, globalement, étaient plus fortes que Warhammer 2. Quand Immortal Empire est arrivé, Creative Assembly a retravaillé certaines factions pour les ramener au niveau de Total War Warhammer 3, mais pas toutes. Et en fait, c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu étrange, mais qui va peut-être venir, vu que c'est encore une bêta, c'est sûr, qui va probablement venir un petit peu au fil du temps. C'est qu'ils ont été chercher certaines factions comme les Norse, les Vampires, les Hommes Lézards, les Guerriers du Chaos avec le DLC, évidemment, et ils les ont retravaillés. Dans le cas des Guerriers du Chaos, ça a été un rework complet, mais les Vampires, les Norse, etc., ils sont allés chercher ces factions-là, et ils les ont tirés vers le haut, justement, afin qu'ils puissent rivaliser avec les factions du 3. Et ça a très très bien marché. Les Hommes Lézards étaient déjà excellents. Ouais, ouais, les Hommes Lézards avaient reçu des buffs à l'arrivée d'Immortal Empire par rapport à Warhammer 2. Et les Hommes Lézards, ils étaient déjà bons, ils sont devenus encore meilleurs. Et vu que la méta s'est orientée un peu plus corps à corps et que les Hommes Lézards, c'est très corps à corps, forcément, ils sont très 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 bien dans la méta actuelle, fatalement. Les Vampires, ils ont été tirés vers le haut, mais en fait, ils ont été installés sur une fusée d'Elon Musk et ils sont partis. Donc, ils sont aussi montés très 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 haut. Et puis, il y a des factions qui n'ont quasiment pas été retouchées, ou en tout cas, quelques stats qui ont bougé à gauche à droite, mais pas grand-chose, et dont les mécaniques sont restées les mêmes. Je pense au Roi des tombes, par exemple. Les peaux vertes n'ont pas beaucoup été touchées non plus. Et ces factions-là, après, ça dépend un petit peu de dans quel état elles étaient à la fin de Warhammer 2, si elles étaient très fortes à la fin de Warhammer 2. Et ça définit beaucoup comment elles se retrouvent dans Warhammer 3, en fait. Du coup, les factions qui étaient très très fortes à la fin de Warhammer 2 se démerdent toujours très bien dans Warhammer 3. Surtout celles qui ont en plus pris un up. Mais certaines qui se démerdaient très bien, on va dire qu'elles ont baissé d'un cran de puissance. Parce que pour moi, aujourd'hui, qui domine le jeu ? Pour moi, vraiment, j'ai aucune hésitation là-dessus, ce sont les guerriers du chaos et les démons. En fait, c'est le chaos. Pour le moment, pour moi, c'est le chaos qui domine à fond le jeu, pour le moment, en campagne. Pourquoi ? Parce que les guerriers du chaos, ils sont devenus monstrueux. Ils ont une infanterie de contact qui est la plus monstrueuse du jeu. Tellement, ils ont des trucs différents et forts. Et tellement, ils peuvent stacker les buffs. Mais c'est un truc de dingue à quel point ils peuvent stacker des buffs et atteindre des stats complètement folles. Et en plus de ça, ils ont de la magie, ils ont des monstres, ils ont des personnages ultra forts. Bref, ils sont devenus giga giga forts. Mais les démons ont été aussi avantagés par le DLC Champions of Chaos puisque les faiblesses des factions démoniaques qui existaient ont été comblées quasiment toutes par l'arrivée des guerriers du chaos dans leur roster. Donc, Slanesh, son point faible, c'était le tankiness. Il a reçu des guerriers du chaos qui peuvent tanker à crever et même de la cavalerie blindée. Nurgle, son point faible, c'était un peu la mobilité. Pareil, il a reçu des unités à cheval qui tapent super fort et qui sont excellentes. Khorne, il avait besoin de rien, mais il en a eu quand même. Et Kairos, il avait besoin lui aussi d'une ligne d'infanterie qui peut cogner un peu plus fort, ce qui lui faisait un peu défaut. Eh bien, il l'a eu aussi ! Donc, ils ont tous pris un up alors qu'ils avaient déjà tous des mécaniques de campagne qui étaient assez fortes et un roster qui se démerdait déjà très bien tout seul. Donc, pour moi, tout ça combiné, on a vraiment les meilleures factions du moment. C'est les factions démoniaques et les guerriers du chaos. Ensuite, on a tout juste derrière, on va avoir les factions plus anciennes mais qui ont été retaffées. Donc, les vampires arrivent pas loin derrière tellement leurs mécaniques de campagne sont devenues fortes. Et leurs mécaniques de bataille sont devenues fortes également. Pas loin derrière, on va aussi avoir les factions de Total War Warhammer 3 qui se démerdait déjà très bien, que sont Kataï et qui se lèvent. Donc, ils ont des rosters assez diversifiés et assez bons dans ce qu'ils font. Dans les deux cas, on va avoir... Bah, c'est des humains mais ils ont des monstres, ils ont de la cavalerie extrêmement puissante. Enfin, sauf Kataï, mais qui se lève en tout cas, il a de la cavalerie et des chars extrêmement puissants. Ils ont d'excellents tireurs, tous les deux. Kataï va compenser un peu son manque de cavalerie super puissante par un peu plus d'artillerie et surtout des bonus magiques. Enfin, en termes de magie, il va pouvoir booster la puissance de ses sorts et devenir super fort avec des monstres hyper bons et tout. Enfin bref, c'est des factions qui arrivent pas loin derrière aussi. Puis, il y a les factions mid-tières, on va dire, on va avoir les trucs qui n'ont pas trop bougé, qui étaient bons mais pas exceptionnels et qui restent dans cette lignée-là. Je pense par exemple à tout ce qui est roi des tombes, ce genre de trucs. Au-dessus quand même des rois des tombes, je mettrai encore un étage, on va dire, avec les anciennes factions qui restent fortes parce qu'elles avaient des mécaniques fortes. Donc par exemple, les Skaven. Les Skaven, pour moi, ça reste une faction très forte. Les Nains, même si peut-être que les Nains sont un peu en dessous des Skaven, c'était des factions qui étaient fortes, qui avaient des rosters assez forts et des mécaniques de campagne plutôt balèzes aussi. Donc, ils se démerdent très bien. Les Skaven sont quand même pas mal au-dessus pour l'instant. Il y a les Elfes Sylvains qui se démerdent toujours extrêmement bien et qui, avec la 2.2, c'est vrai, ils ont dû prendre un buff que personne n'a vu venir. Là, il faudra voir jusqu'où ils montent mais ils ont été bien remontés aussi. Et dans le bas du tableau, là... Allô ? Eh bien, vous venez pas avec nous ! Dans le bas, mais genre au fond du puits, on va retrouver l'Empire et la Bretonnie. Bon, avec l'Empire, peut-être un petit peu au-dessus de la Bretonnie encore que... En termes d'équilibrage. Alors, encore une fois, je reviens à ce que je disais au début. Pour moi, est-ce que l'Empire et la Bretonnie sont injouables et qu'on ne peut pas réussir de campagne au niveau de difficulté le plus élevé ? Non, la question n'est pas là. Oui, on peut réussir ce genre de campagne même au niveau de difficulté le plus élevé. C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que quand on joue une de ces deux factions, on va ressentir un déséquilibre assez monstrueux quand on va affronter les factions qui sont dans le haut du panier, justement. Là, on va sentir un écart qui est absolument abyssal entre les deux. Et n'essayez même pas de me dire que oui, mais ils compensent parce qu'ils ont une meilleure économie, machin. C'est un démon cul ! Les guerriers du KO ont, en plus d'un des meilleurs rosters du jeu actuellement, une économie giga forte. Je rappelle qu'avec Valkia, c'est juste que l'économie ne fonctionne pas pareil. C'est pas une économie qui fonctionne avec des bâtiments qui génèrent du pognon. C'est juste que eux, c'est des pilleurs. Ils sont là pour piller des villes et détruire d'autres armées. C'est comme ça qu'ils se font du fric. C'est pas exactement de la même manière. Mais je rappelle qu'avec Valkia, j'ai tenu pendant je ne sais plus combien de tours avec un income de moins 25 000. Je me demande même si je n'étais pas arrivé à moins 30. Mais enfin bref, c'était énorme. Et ça tenait ! Et ça tenait ! Parce que le pognon, il rentre une quantité absolument astronomique tellement la faction est forte. Et une fois qu'on multiplie les armées, en fait, elles se financent toutes seules. Tellement elles sont capables d'enchaîner des armées à tour de bras. Donc, à côté de ça, on prend l'Empire, on prend la Bretonnie. Bon, les tireurs sont un peu moins forts. Mais ça, je trouve ça OK. Parce qu'ils avaient tendance à être un peu trop forts, notamment au niveau de l'Empire. C'est OK. Les tireurs sont devenus OK tiers. Comme ils devraient être, je trouve. Mais par contre, la ligne d'infanterie, elle n'est pas là. C'est un... Vous savez, les murs en papier qui sont enfoncés par les rugbymen, c'est ça. L'Empire, sa ligne d'infanterie, c'est ça. Et encore une fois, je pense qu'après, si on veut parler d'équilibrage, si on veut parler d'équilibrage, ce que j'essaie de dire, ce n'est pas que la ligne d'infanterie de l'Empire doit être l'équivalent d'élu du KO. Absolument pas. C'est normal que la ligne de l'Empire soit moins forte que les meilleures factions de corps à corps. C'est évident. Mais là, on revient à cette notion d'équilibre et de déséquilibre. On a une différence, un écart entre les deux qui est pour l'instant trop grand. Pour moi. il est beaucoup trop grand. Et si on ajoute à ça le fait que la méta actuelle et la manière dont le jeu calcule ses dégâts et tout, la cavalerie, ce n'est pas forcément la grande gagnante du truc. Les Bretonniens qui n'ont pas d'artillerie, pas de tireurs très performants, pas de ligne d'infanterie non plus, eux, ce n'est pas du papier, c'est le papier à cigarette. Le fait que ils n'ont pas non plus accès à un milliard de magie et pas de bonus magique particulier, pauvre Gugus, leur principale force de frappe fait un peu de la peine parce que leur fameuse cavalerie d'élite, elle se fait même mettre une bonne tatane par les meilleures caves du jeu. Donc, encore une fois, est-ce qu'on peut gagner une campagne avec la Bretonni ? Oui, bien sûr. Ils ont des mécaniques de campagne qui sont là, qui ont le mérite d'exister. Je veux dire, il y a quand même moyen, leurs armées ne coûtent pas d'entretien supplémentaire donc on peut spammer un peu plus facilement les armées, etc. Mais, encore une fois, par contre, en fait, ce qui pose problème, moi, dans ce genre de cas, c'est que quand on fait une campagne avec eux, dans certaines batailles, on va avoir un sentiment de taper avec des armes en mousse sur l'adversaire et c'est là que d'où vient ce sentiment un peu... Bon, là, il y a un déséquilibre clair. Ce qui me paraît étonnant dans la méta actuelle, c'est... Là, on vient d'avoir la 2.2. Ils ont passé un petit coup de scanner sur toutes les factions et ils ont dit bon, est-ce qu'on doit retravailler un petit peu certains curseurs à gauche, à droite ? Et ils sont allés dire oh, les Bretonniens, on va leur mettre un peu plus de vitesse. Tiens, toi, tu prends plus 3, toi, tu prends plus 3, toi, tu prends plus 5. Toi, t'es le chouchou du patron, toi. Comment ça ? J'ai pas compris parce que s'ils font ça, c'est un petit peu une manière de dire il faut effectivement leur donner quelque chose mais en même temps, ils leur donnent un truc qui a vraiment l'air de dire ouais, quoi, vous voulez quelque chose des Bretonniens, tiens ? Ouais, ben ramasse-le. J'avoue que j'ai pas compris cet équilibrage-là et après, ils ont été chercher les guerriers du chaos et les elfes Sylvains et ils les ont... Alors, les elfes Sylvains, pareil, ils les ont assis sur une fusée d'Elon Musk. Ils sont partis. Ils sont au niveau de James Webb pour le moment et les guerriers du chaos qui étaient une des factions les plus pétées du jeu pour ne pas dire la faction la plus pétée du jeu, ils ont buffé leur unité la plus forte. J'ai pas compris non plus. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose dans ce mouvement ? Bon, j'ai pas compris. Qu'ils aillent buffer ces factions-là, j'ai vraiment pas compris. C'est les aspirants champions, pas les élus. En effet, les aspirants... Voilà, je crache sur mon micro, disons. Les aspirants champions qui ont été buffés qui étaient effectivement la meilleure unité d'infanterie du jeu. Ils peuvent tuer des dragons stellaires. Une fois qu'ils ont les bons buffs, ils s'en foutent. Donc là, en fait, moi j'ai un petit peu l'impression que ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme on est dans une bêta, ils font semblant de retoucher un petit peu à des factions qui en avaient besoin mais sans vraiment les toucher. Et ils sont plus en train de les laisser un peu de côté en vue de peut-être leur apporter un rework plus conséquent. Et à mon avis, si on reste dans cette logique-là, les Bretonnières en fait sont en attente d'avoir un rework beaucoup plus conséquent, je pense. Et du coup, ils risquent de ne pas trop y toucher jusqu'à ce que ce rework arrive avec probablement de nouvelles unités, peut-être un DLC. Donc, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que Creative Assembly est probablement en train d'équilibrer le jeu vraiment une étape à la fois. Alors, dans cette étape-là, il faudra qu'on m'explique c'était quoi le projet de l'étape de on va buffer les aspirants champions ? Je ne comprendrai jamais ce mouvement-là, mais bref. Mais ils équilibrent une étape à la fois. Et là, je pense qu'ils ont déjà ramené certaines factions du 1 et du 2 dans le panier dans l'échelle de puissance des factions du 3 et ils vont continuer à aller en chercher à gauche à droite et les remonter un peu plus haut dans le panier aussi. Ouais, alors, je pense aussi que le patch 2.2, honnêtement, je pense que le patch 2.2 a en fait beaucoup d'équilibrage qui a été fait basé sur le multijoueur. En termes de stats d'unité, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça qu'ils ont regardé et ils ont appliqué les modifications multijoueurs dans les campagnes. Moi, je l'explique comme ça. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est ça. Je crois que l'explication des aspirants champions était une mise à niveau par rapport aux autres unités à 16 modèles. Alors, c'est ce qui a été mis dans le patch note, oui, mais le truc, c'est qu'en termes de points de vie, effectivement, c'était pour les approcher des autres unités à 16 modèles, donc les trolls, les minotaurs, les trucs comme ça. Mais il n'y en a quand même pas beaucoup dans ces unités-là qu'on peut buffer à ce point-là et qui ont en plus une armure aussi forte, aussi énorme, des bonus dans tous les sens, une énorme armure, un bouclier de ouf ! Enfin, ils ont... Enfin, aucune autre unité d'infanterie monstrueuse n'a des stats globalement aussi énormes. Vraiment aucune. Le gros souci pour moi, c'est le nerf de l'économie des factions de l'ordre, commerce et bâtiments par rapport à Warhammer 2. C'est vrai qu'il y a eu des nerfs par rapport à ça assez conséquents. D'ailleurs, quand on voit les revenus que génère maintenant une mine d'or ou ce genre de choses, c'est beaucoup moins qu'avant. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est vraiment une mauvaise chose à ce niveau-là. Ça fait partie des nerfs qu'ils ont pris. Ça fait partie des nerfs qu'ils ont pris. Mais personnellement, je trouve que pour parler un petit peu d'équilibrage, etc. Parce que je sais bien comment ça va aller. Il y en a qui vont dire mais non, l'Empire et la Bretonie sont déjà hyper forts. Alors, pour moi, l'Empire et la Bretonie sont dans le bas du panier pour le moment. Encore une fois, si on compare avec ce que d'autres sont capables de faire en face, l'infanterie impériale ou bretonienne, on les met en face. Et encore une fois, c'est normal qu'elles soient moins fortes que certaines autres infanteries. C'est tout à fait normal. Mais par contre, quand on voit l'écart de puissance entre les deux, même quand on les buff, même quand on les accompagne avec le plus de buff possible, avec l'appui de cavalerie, de tireurs, d'un prêtre qui va leur claquer le plus de buff de résistance possible, malgré tout, quand ils arrivent au contact de bonnes unités d'infanterie adverse, ils se font plier en quatre. Et ça va trop vite, en fait. mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège inverse parce que je crois que l'Empire peut encore, s'il remonte les curseurs un peu trop fort, rebasculer dans trop de puissance. Je pense que ça ne doit pas être facile à équilibrer une faction comme l'Empire. Là, pour l'instant, je crois que comme on a une méta très corps à corps, il faut que les unités de corps à corps de l'Empire puissent tenir un peu plus la ligne. Je ne sais pas comment exactement, mais par contre, pas trop les buffer parce que sinon, avec l'appui de leurs lignes de tireurs de caves, etc., ils deviendraient trop forts, évidemment. Surtout quand tu compares à KT. Oui, c'est clair. En fait, c'est ça. Si on compare l'Empire avec deux factions qui sont comparables, c'est-à-dire Kislev et KT, on a dans les trois cas des bons tireurs. Dans les trois cas de la cavalerie, chez KT, ils sont les plus en retard là-dedans, mais il y en a. ce sont des humains, bons tireurs, lignes d'infanterie pour les protéger, etc., mais chez Kislev, on va avoir une artillerie moins forte, mais par contre, une ligne d'infanterie qui tanque à crever et une cavalerie beaucoup plus puissante. Chez KT, encore une fois, et des monstres. Chez KT, on va avoir la force de frappe en magie globalement qui est très violente avec les sorts qui peuvent être doublés de puissance. C'est un truc hyper fort. en plus d'excellents tireurs, de lignes d'infanterie ultra défensives, de monstres et avec de l'appui de cavalerie au sol ou cavalerie volante qui peut être utile pour prendre le terrain et aller frapper là où on en a besoin. Enfin bref, si on compare ça, l'Empire en face, ils sont forts en retard aussi par rapport à tout ça. Pour l'Empire, la solution vient-elle pas des alliances en allant chercher une bonne ligne en alliés genre 4 unités de brisphère ? Ah bah oui, c'est sûr. Là, du coup, c'est pallier le problème de déséquilibre de l'Empire avec d'autres unités. C'est une manière de pallier leur faiblesse, évidemment. Mais personnellement, je trouve qu'on a quand même un problème clair de déséquilibre avec eux et il faut que Creative Assembly les ramène un peu dans ce panier, dans ce peloton de tête. Enfin, pas dans le peloton de tête nécessairement, mais qu'ils les remontent en tout cas et qu'ils réduisent l'écart entre le niveau de puissance des plus forts et des moins forts. C'est ça, en fait, pour moi, la question de l'équilibrage dans le jeu. C'est réduire l'écart entre les plus fortes et les moins fortes. Brisphère qui n'auront aucun buff, par contre. Mais des brisphères sans aucun buff, ça reste 5 fois meilleur que tout ce que tu peux aligner chez l'Empire. Donc, au bout d'abord, c'est quand même pas mal. Le moral de l'Empire aussi, c'est complexe. Les Gobos fuient moins vite quand c'est quand même de l'abus. Ouais, quand on voit... Alors, voilà, là, on est dans les autres factions qui peuvent recevoir, enfin, qui peuvent avoir un niveau de puissance absolument dingue. Les Pots Vertes, notamment, qui peuvent aussi stacker des buffs dans tous les sens et avec des unités assez basiques, avoir des trucs... Mais je trouve qu'à ce niveau-là, on a eu, au fil de la progression dans la trilogie Warhammer, on a eu une montée en puissance des stats. Enfin, je veux dire, si vous comparez l'unité la plus forte qui permet... Allez, par exemple, l'unité d'infanterie qui permet d'avoir les stats les plus folles dans Total War Warhammer 3, vous la comparez avec l'unité d'infanterie qui peut avoir les stats les plus folles dans Total War Warhammer 1, on a fait du chemin, quand même. On a clairement fait du chemin. Et c'est... Bon, c'est classique dans ce genre de jeu. Games Workshop fait pareil. On préfère sortir des nouveaux trucs qui sont plus forts que les précédents pour donner un effet de hype et des effets d'annonce plus intéressants, etc. Et donc, ils vont toujours monter en échelle de puissance et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais là, il faut aller rechercher ceux qui n'ont pas encore été augmentés. Oui, c'est le Power Creep. C'est toujours comme ça. Mais là, du coup, ceux qui n'ont pas été ramenés dans cette méta, ils galèrent. Les aspirants qui plient tout Warhammer 2. Oui, les aspirants, c'est limite une unité à part tellement eux, ils sont craqués. ils sont craqués. Effectivement, ils peuvent plier n'importe quoi. Les peaux vertes sont en la whack dans le 1. Mais oui, imaginez d'où on vient en termes d'échelle de puissance. Vous prenez n'importe quelle faction qui a été rebossée dans Warhammer 3 ou qui vient de Warhammer 3 et vous la balancez dans Warhammer 1, il n'y a pas match. Enfin, je veux dire, vous ne jouez même pas. Ce n'est pas la peine. Les autres se couchent. Vous faites tapis et tout le monde se couche et c'est terminé. On peut aller au lit. Je crois que Charles François n'a pas eu le mémo pour la course à la puissance. Non, c'est ça. Alors, donc, voilà, ce que je voulais dire par rapport à ça parce que c'est un sujet qui revient hyper souvent et je voulais en parler un petit peu pour faire une vidéo pour aller aussi sur YouTube par rapport à tout ça. Pour moi, on est sur une bêta, Mortal Empire, enfin Immortal Empire, on est toujours sur une bêta et je pense qu'il faut voir l'équilibrage du jeu comme un travail que Creative Assembly va mener sur peut-être un an, peut-être même un peu plus. Mais, quand on regarde finalement Total War Warhammer 2, ils ont dû se chercher pendant longtemps avec ces histoires d'équilibrage. Rappelez-vous de toute la période pendant laquelle Lord of Tide a été le rouleau compresseur de dingue et qu'ils ont été compliqués à nerfer. Il a fallu des patchs et des patchs et des patchs et des patchs pour pouvoir les nerfer un peu. Et ils ont fini par y arriver. À la fin de Total War Warhammer 2, Lord of Tide était justement sur la pente descendante, commençait à être des campagnes plus dures mais plutôt bien équilibrées. En fait, je pense que la fin de Warhammer 2, on commençait à avoir un équilibre qui était vraiment intéressant. Il n'y avait pas de faction particulièrement monstrueuse comparée aux factions les plus faibles. L'écart entre les deux, peut-être à l'exception de la North K un petit peu. Et encore, la North K a quand même un excellent roster. Donc, c'est plutôt sa position de départ et le fait qu'ils n'avaient rien pour défendre leur territoire, en tout cas rien de très efficace pour défendre leur territoire qui leur coûtait très cher. Mais sinon, ce n'était pas une faction non plus totalement dans les choux en termes de renforce. Il était quand même bien dans le bas du panier aussi. Donc Warhammer 3, ça va très probablement être la même chose, voire même pire en fait pour Immortal Empire. Ça pourrait peut-être même être encore plus long. Mais je pense tout de même que pour l'Empire et la Bretonnie, ils pourraient faire un petit patch à un moment donné qui soit là pour dire « Allez, on va vraiment leur redonner un petit coup de boost histoire qu'ils reviennent un peu dans la course. » Parce que je pense qu'il ne faudrait pas grand-chose pour re-rendre les factions plus fun à jouer en bataille. Parce que c'est ça aussi qu'il y a, c'est que quand on se bat contre une faction, par exemple, avec des maraudeurs et sur lesquels vous galérez de fou pour les tuer, il y a un moment où il y a un petit côté « Toi, t'es en train de jouer au jeu de loi, lui, il est champion d'échec. » Donc il y a un côté « Bon voilà, c'est pas giga fun d'avoir cette impression d'absence de puissance. » Pareil, la cave bretonienne, les chevaliers du Graal, il faut faire je ne sais combien de charges sur les unités d'élite adverse avant de réussir à les tomber. Alors que la cave est censée être le point fort des bretonniens. Mais des petites modifs pourraient apporter vraiment quelque chose. Par exemple, rien que booster un petit peu l'attaque de mêlée des chevaliers du Graal et leur donner du perce-armure, déjà, c'est plus les mêmes. C'est déjà autre chose. L'Empire, c'est un petit peu pareil. L'Empire, simplement, les bonus des prêtres leur faire basculer certains bonus comme des bonus d'aura permanents, c'est pas la même chose non plus. Et il suffirait peut-être de ça. En plus, ça resterait intéressant parce que du coup, l'Empire garderait cette mécanique de l'infanterie n'est pas top mais quand elle est buffée par des persos, elle gagne en puissance et c'est comme ça qu'elle marche. Mais on aurait quelque chose avec moins cette impression de se faire défoncer par le premier truc un peu fort qui passe. Augmenter le moral de l'infanterie de l'Empire. Je pense que ça peut être une manière, ça peut être les personnages, peut-être le capitaine aussi qui puisse avoir des auras un peu plus intéressantes, permanentes et le prêtre, ce serait une manière de renforcer sans devoir retravailler trop en fait. Et ils pourraient essayer quand même ça avant de chercher peut-être à faire une analyse et un rework un peu plus complet. Perso, j'ai peur d'un bonus de la cave à affronter, ça va être un enfer. Mais les Bretonniens, c'est sûr que la cave, ça va être compliqué à affronter mais d'un autre côté, tu prends des guerriers du chaos, encore une fois, évidemment, on parle des factions un peu plus fortes mais t'as une grosse ligne d'infanterie d'élus de guerriers du chaos, c'est pareil, tu les vois arriver, tu fais dans ton froc, tu sais que ça va être dur quoi. Et ça, personnellement, j'ai rien contre moi d'avoir vraiment certaines unités dans des factions qui sont vraiment très très fortes quoi. Et quand tu les vois arriver, t'as vraiment peur à condition que tu n'aies pas cette impression-là avec la première armée ennemie qui passe en fait et que tu dis « Ouh, là, je vais prendre cher ». Je pense pas que ce soit très important de trouver un équilibrage convenable pour le jeu. Celui-ci sera toujours perturbé au fur et à mesure des DLC, que l'équilibrage des factions soit changeant tout au long de l'année, c'est même presque une bonne chose, ça participe à la rejouabilité du jeu et qu'on y revienne régulièrement. Je suis à la fois d'accord et à la fois pas d'accord. Je suis à la fois d'accord sur ce que tu dis par rapport au fait que, encore une fois, je l'ai dit au début, mais oui, le jeu ne sera jamais parfaitement équilibré et il n'a pas besoin de l'être. moyenne. Ça, c'est clair. Ce sera toujours le cas. Mais, encore une fois, je reste sur mon idée de il faut quand même veiller à ce qu'il n'y ait pas un écart qui se creuse, qui soit trop important. Et pour moi, pour l'instant, c'est un peu le cas de l'Empire et de la Bretonie. Et en dehors de l'Empire et de la Bretonie, je sais pas qui d'autre mérite d'être vraiment dans le fond du panier avec eux. Je vois pas qui, en fait. Les autres, en général, peuvent se démerder. Donc, c'est la preuve que le jeu n'est pas déséquilibré de fou. Et même l'Empire et la Bretonie restent viables. C'est juste que là, ils sont très loin. Roi des tombes avec leurs chips au cac. Ouais, je crois qu'ils sont assez bas, effectivement, maintenant. Deux-là, les mettre à ce niveau-là. Ils gardent quand même des forces relativement importantes. Le seigneur prince démon, KO universel. Ah ouais ? Mais depuis le début de Warhammer 3, il y a des gens qui disent que le prince démon, il est dur. Mais en fait, il a quand même un roster qui a pas de faiblesse puisqu'il peut avoir tous les types d'unités démoniaques. Enfin, je sais pas. Prince démon, je ne le mettrais pas du tout aussi bas, quoi. Il a pas de technologie, peut-être, mais encore une fois, il a des rosters ultra diversifiés avec de tout. Je sais pas. Les campagnes que j'ai faites avec lui, j'ai pas eu l'impression d'avoir une faction si faible que ça par rapport à d'autres. Faudrait que je refasse une avec lui pour voir, mais ça pense quoi de Nakai ? Nakai, il bénéficie toujours du roster homme-lézard qui est bien fourni aussi et plutôt fort. Il y a beaucoup de monstres avec beaucoup de monstres forts. Il a vraiment de quoi faire. Sachant qu'en plus, il y a eu un mini-rework des hommes-lézards avec les Sorus qui sont encore plus forts qu'avant, alors que c'était déjà une bonne unité. Donc ouais, il est quand même pas mal maintenant. Il est beaucoup plus simple à jouer qu'avant, oui, effectivement. Et Nakai, c'était un personnage, en fait, c'était une faction qui était un petit peu particulière parce que c'était une faction qui était très très dure tant que la campagne n'était pas lancée. Financièrement, c'était la misère. Débloquer les bonnes unités, c'était compliqué. Mais par contre, c'est une campagne qui, une fois lancée, une fois qu'on arrivait dans une économie correcte et qu'on pouvait commencer à mettre des vraies bonnes unités dans son armée, là, on bénéficiait tout simplement du roster homme-lézard très fort et hop, c'était parti, c'était la locomotive. Et là, maintenant, il est moins fort en début de campagne et il est toujours aussi fort, voire plus fort qu'avant en milieu et fin de campagne. Donc forcément, je pense quoi du hub de l'IA associé à la vassalisation ? En association à la vassalisation ? Je pense que dans Total War Warhammer 3 et surtout dans l'état actuel du jeu, ça n'a jamais été autant utile d'avoir un vassal ou un allié militaire. Pour moi, c'est clair que là, entre les mécaniques ajoutées dans Total War Warhammer 3 pour les vassaux, etc., et l'état actuel des choses, franchement, ça n'a jamais été aussi utile d'avoir des vassaux ou des alliés. Et c'est très bien, d'ailleurs. Les chevaliers sont globalement en dessous de ce qu'ils devraient être et côté Empire, je pense que juste pouvoir lever plus facilement des armées avec un système de mobilisation suffirait. Ouais, moi, je suis convaincu qu'il ne leur faut pas grand-chose pour revenir vraiment dans la course et redevenir, enlever ce sentiment de frustration qu'on peut avoir dans certaines batailles. Vraiment, il ne leur faut pas grand-chose. Par exemple, quand j'ai lu le patch note qui disait que l'Empire avait la possibilité de déplacer gratuitement le curseur d'arrivée des renforts en bataille et qu'automatiquement on diminuait assez bien l'arrivée des renforts, je me disais ah ben voilà, un truc qui peut vraiment être apporté une vraie différence dans la campagne. Parce que ça veut dire qu'on a tout intérêt à essayer de sortir plus d'armées et de les faire bosser vraiment ensemble. De ne pas chercher à couvrir du terrain avec deux armées mais plutôt vraiment de les garder collées et on a de vrais avantages à faire ça. Et rien que ça, ça pourrait être une manière de rééquilibrer le truc. Vraiment. T'as une idée de pourquoi Quick et Tretch ont été ajustés et reworked tandis que Scroll qui est toujours incroyablement vanilla n'a pas été touché du tout. Je pense que les Skaven ne sont pas du tout prioritaires parce que que ce soit pour Scroll ou pour d'autres, les Skaven sont une des factions qui ont le plus d'outils puissants dans leur poche pour pouvoir se démerder en campagne. Faut quand même se rappeler que les Skaven c'est vraiment la faction qui ne peut pas être dans la merde parce que si à un moment donné ils sont acculés au point de vue territoire et que c'est compliqué de s'étendre bah en fait ils s'étendent avec le souterrain et que cette extension est impossible à stopper puisque avec les bâtiments adéquats les cités souterraines peuvent en générer d'autres plus loin. Donc c'est instoppable. Donc les Skaven rien que ça c'est une mécanique quand même assez folle. C'est comme les Pauvertes. Les Pauvertes avec la WAG qui permet de doubler les armées c'est incroyable comme mécanique de campagne. Donc même si on a une armée qui n'est pas nécessairement la plus performante de toutes dans le jeu pour le moment même si elle reste très forte parce qu'ils ont quand même un roster très diversifié et avec une puissance de feu à distance assez énorme bah forcément ça plus ce genre de mécanique en campagne c'est balèze quoi. Et Vladu qui te sort 3 Terror Gaze rend 7 tours 25-30 l'Empire des unités tiers 3 max ouais là tu galères tu galères beaucoup. Alors en plus avec le nouvel équilibrage qui est apporté avec la mise à jour 2.2 en ce qui concerne les sièges et le fait qu'on supprime en début de campagne les batailles de cités mineures pour l'Empire c'est encore faut l'encaisser aussi celui-là surtout en début de campagne. Pour équilibrer la Bretonnie il faudrait accepter de s'asseoir sur la liste d'armées officielles et sortir quelques unités du chapeau qui reste cohérent avec l'esprit de la faction. Oui c'est tout à fait faisable moi je pense que le DLC bretonien ou FLC je ne sais pas vu étant donné que les bretonniens ont toujours été gratuits et tout concernant les bretonniens a toujours été gratuits je ne sais pas si Creative Assembly va se risquer à vouloir sortir un DLC payant alors que tout a toujours été gratos je ne sais pas mais une nouvelle unité ou deux effectivement des espèces de robins des bois un peu en mode tireur furtif qui tire à 360 degrés avec un tir un peu plus costaud voilà ce serait une manière de rééquilibrer un petit peu je pense que pour les bretonniens leur plus grande force de frappe ça restera toujours la cavalerie et c'est normal et la cavalerie bretonienne force est de constater qu'elle n'est pas du tout à la place où elle devrait être c'est à dire une des meilleures cavaleries du jeu pour l'instant elle n'y est pas elle a des avantages par rapport à certaines et encore et encore c'est des avantages qu'on va retrouver très facilement dans plein d'autres factions du coup les ogres ont le même traitement que les bretonniens ah non les ogres étaient une faction payante les ogres c'est comme les guerriers du chaos à la base c'est un DLC payant mais qui a été offert si on précommandait le jeu c'est comme la Norska aussi donc ça c'est des factions qui sont considérées comme payantes c'est juste que si tu prends le jeu au bon moment elles étaient gratuites la bretonnie par contre tu peux prendre le jeu absolument quand tu veux Total War Warhammer 1 tu le prends quand tu veux la bretonnie sera toujours inclue dedans gratuitement à cause d'un souci de droit les bretons doivent rester gratuits c'est faux c'est une légende c'est une légende qui est totalement fausse et qui est véhiculée beaucoup d'ailleurs je sais pas pourquoi c'est une légende qui vient de de forum de Warhammer je sais pas mais il y a absolument rien qui empêche Creative Assembly ou Games Workshop de faire du contenu sur les bretonniens qu'est-ce qui les empêcherait d'ailleurs vous voudrez bien savoir parce que qui a les droits de quoi de la légende des chevaliers du graal attendez qui il faut payer des droits à qui qui détient ces droits là personne c'est des légendes c'est des mythes c'est des trucs qui sont ultra anciens ça n'existe pas c'est un mythe je ne sais pas pourquoi c'est un mythe qui traîne sur des forums mais en fait ça n'existe pas non moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs et donc si Creative Assembly a fait le choix a fait le choix de à un moment donné de rendre la bretonnie gratuite c'est peut-être qu'il se disait que c'était pas le roster le plus le plus monstrueux et qu'il préférait les sortir gratos un petit peu plus tard pour les ajouter je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix là mais ce n'est pas ce n'est pas ça la raison un ancien employé de Game Store Shop est parti avec une partie des droits d'après ce qu'on lit mais comment voulez-vous que le mec soit parti avec des droits pour des unités qui de toute façon appartiennent à des mythes et légendes qui enfin je veux dire Creative Assembly décide de faire une nouvelle unité qui s'appelle des Robins des Bois pour les bretoniens personne ne peut les empêcher de le faire c'est pas possible ça comment le gars aurait pu partir avec ça enfin je veux dire il les a mis dans sa poche et il est parti avec ouais c'est pas faux comment voulez-vous qu'un mec réussisse à verrouiller les droits sur des unités qui sont libres de droits enfin je veux dire ça ressemble quand même très fort à une légende urbaine quoi du monde du wargame bah oui mythes et légendes il n'y a pas de droits dessus donc comment est-ce qu'il pourrait y avoir une question de droits à un moment donné il les a léché ils sont à moi maintenant alors les bretoniens des informations qui paraissent plus plausibles pourquoi pourquoi Games Workshop a arrêté les bretoniens c'est parce que ça fait partie des factions qui se vendaient le moins c'est déjà un petit peu plus plausible même si ça fait probablement mal au petit coeur de certains mais à un moment donné si les chiffres de vente sont mauvais ils prennent des décisions et puis après quand on leur demande pourquoi quelqu'un est parti avec les droits ça passe mieux si ça se trouve l'histoire enfin là on est en train de sortir du truc enfin voilà c'était en tout cas le petit twitch tool que je voulais faire pour parler de l'équilibrage de Total War Warhammer 3 même si on a fini sur un autre sujet mais peu importe allez YouTube merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à bientôt pour d'autres discussions on parlera peut-être bien d'ailleurs dans un futur proche de petite possibilité de sortie future la DLC et compagnie on en parlera une fois de ça de ce qui pourrait arriver prochainement et tout ça mais on verra ça plus tard allez YouTube à bientôt bisous Sous-titrage Société Radio-Canada